salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des plantes à morilles alors on va parler surtout des plantes qui annoncent la venue de la morille et aussi celle où on peut trouver des morilles sous celle ci donc je vous emmène dans mon jardin pour voir quelques plantes qu'on peut retrouver sur le terrain aussi pour essayer de trouver cette fameuse morille que l'on cherche tous en ce moment voilà et petite information il a plu cette nuit là de la nuit de dimanche à lundi par chez moi il a bien plu et là ils annoncent des températures entre 0 et 10 degrés les prochains jours et du coup j'irai chercher des morilles je pense ce vendredi pour pour essayer d'en trouver les laisser grandir pas aller sur le terrain trop tôt parce que sinon on risque de pas voir les petites morilles sortir et les écraser et ça ça serait dommage donc j'irai sûrement vendredi et si je trouverai un vendredi j'irai un autre jour la semaine prochaine voilà vous savez tout maintenant place aux plantes et pour la première plante on va parler de l'arbre que les morilles préfèrent et que l'on connaît tous c'est le freine donc là j'ai un petit exemplaire qui est dans mon jardin qui est tout petit donc on reconnaît bien les bourgeons là il a commencé à débourrer c'est à dire à sortir les feuilles et on voit ici les bourgeons qui sont opposés mais qui sont opposés sur la même ligne et un gros bourgeon en tête et ça c'est pareil sur les sur toutes les branches là vous voyez il est tout petit il fait à aller fait quoi 60 cm donc il est vraiment vraiment tout petit mais ça va être exactement la même structure sur les bourgeons pour les bourgeons sur sur les grandes branches donc on les voit quand même assez bien en général depuis le sol et puis on si on sait pas on cherche un peu par terre et on trouvera des branches avec ces bourgeons là normalement voilà et puis juste à côté il ya son petit frère qui lui a commencé à vraiment avoir les feuilles qui sortent à quoi ça ressemble voilà voilà ici et ici sachant que les bourgeons quand ils sont fermés ils sont noirâtres et ici les bourgeons quand ils commencent à être ouverts les feuilles sont pas noires elles sont vertes donc les bourgeons se deviennent plus clair en fait quand ça sort ça devient un peu plus vert et après ce sera autre chose pour reconnaître les feuilles mais c'est pas encore tout de suite et la saison de la morille commence tout juste pour les morilles communes et les morilles blondes donc on va passer à l'autre arbre où on peut trouver des morilles dessous le deuxième arbre et c'est là où on va trouver surtout les morilles coniques des résineux et plus particulièrement l'épicéa désolé pour le vent en ce moment il y en a pas mal l'épicéa qu'on rencontre un peu partout dans la france donc vous aurez pas trop de mal à en retrouver également le pain sylvestre ça ça va très bien ça va très bien pour les morilles coniques voilà troisième arbre où on peut trouver les morilles dessous c'est le noisetier lui voilà il est bien grand celui-là hop voyez là il a merci le coq il a commencé à débourrer on a les petites feuilles qui commencent à sortir avec les petites fleurs tout juste voilà ça c'est un arbre c'est les trois arbres on va dire grosse catégorie où on peut trouver des morilles dessous et sinon après on passe un peu dans une classe assez normale on peut trouver des morilles dessous mais c'est pas forcément dit alors que le frêne l'épicéa et le noisetier c'est surtout les arbres on peut vraiment en trouver avec également les arbres à sel sucré comme les arbres fruitiers les arbres fruitiers merci et tais-toi et comme le pommier ou le merisier dans les forêts le cerisier ça va être un peu plus dur de le trouver dans les forêts mais on peut aller chercher les chercher dans les vergers les morilles parce que c'est c'est là où on a la 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 le plus de chance de trouver avec des arbres avec une sève bien sucré ok maintenant que vous savez à peu près les arbres où chercher à dessous on va parler des surtout des fleurs des petites plantes que vous avez à côté qui peuvent vous aider à trouver les morilles alors déjà cette plante là c'est la prime la prime vert élevé si je dis si je dis pas de bêtises elle elle va annoncer en fait l'arrivée des morilles et en fait quand c'est affané ça va être la fin de saison pour certaines pour certaines espèces notamment la conique donc là la conique par chez moi il va plus y en avoir parce que allez c'est un peu plus le moment c'est plus dans le nord également qu'on va la trouver moi vu que je suis en isère ça va pas ça va pas bien joué pour ça peut-être plus en montagne pour en trouver donc voilà la prime vert élevé qui annonce la venue de la morille les par chez moi en tout cas une autre fleur alors là il n'y a pas la fleur il ya la feuille c'est des petites feuilles en forme de coeur arrondi on va dire et ça c'est la violette donc là j'ai pas la fleur en question je pense que vous voyez à peu près à quoi à quoi ça ressemble la violette là elles ont commencé à affaner dans mon jardin mais il y en a encore non encore qu'ils sont en fleurs qui sont en fleurs j'en ai vu dans les bois je vous avais montré toute façon c'est surtout qu'avec la grosse pluie qui est tombée toutes les petites fleurs un peu fragiles ils y sont passés c'est normal et là ça faisait du bien ça va faire du bien à la terre parce qu'il n'y avait pas plu depuis longtemps et ça commençait à faire très 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 sec donc on passe tout de suite à notre plante une autre plante qu'aiment bien parler les morilleurs également c'est le lierre grimpant donc voilà la feuille on connaît tout ça c'est bien le lierre il n'y a pas de problème pour le reconnaître le la grimpant quand il est au sol ça va faire un petit tapis il faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que la morille elle n'aime pas quand c'est trop trop touffu au sol elle n'aime pas non plus voilà bien que parfois on la rencontre dans ses endroits parce que c'était des endroits un peu plus clairs avant et qui ont été colonisés donc on en trouve souvent avec du lierre autour c'est pas anodin on peut pas le cacher ça le lierre c'est un très bon indice pour un parterre végétal où on peut en trouver et ça permet aussi garder certaines certaines fois l'humidité quand il ya trop de sécheresse comme on a eu récemment là ça commence un peu mal mais heureusement qu'on a de la pluie ça va faire vraiment du bien et puis aussi dans toutes mes petites vidéos de morille je parle de la fiquaire et on m'a dit que c'était une annoncatrice de la morille de la saison ou l'époque où la morille est là c'est la fleur de fiquaire qui est une petite fleur jaune avec une je crois qu'il ya huit pétales à peu près qu'on retrouve dans les sous bois donc il y en a pas dans mon jardin je peux pas vous la montrer mais je suis sûr que si vous regardez mes autres vidéos vous la verrez et puis vous pouvez toujours aller vous renseigner sur internet c'est une source vraiment infinie donc vous pourrez trouver ce que vous cherchez voilà donc moi j'étais bien ça c'était bien sympa j'espère que vous avez apprécié et puis si vous avez des questions concernant une plante ou quoi que ce soit j'essaierai de répondre à celle ci vous pouvez le mettre dans les commentaires moi sur ce je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en nature ou en piano ciao